Aujourd'hui, nous allons travailler avec un nouveau son. Et pour entendre ce son, ce ne sera pas une petite comptine, ce sera une petite chanson. Alors c'est parti pour la petite chanson de ce son. Écoutez bien et essayez de trouver le son que l'on entend souvent. Vous êtes prêts ? Dame sourit devant son logis On t'en dit Lapis, Lapis Bécassine Que grignotez-vous ? Lui dit-elle Des spaghettis, le coeur vous en dit Non merci, non merci Pour mon régime, point de spaghettis Alors, tu as trouvé ? De quel son il s'agit ? Eh oui, il s'agit du son I Iiii Est-ce que tu te souviens comment on fait le signe du son I ? Voici le signe du son I Iiii Voyez comment j'aimais la bouche ? Iiii Et si on rechantait la petite chanson Et à chaque fois qu'on entend le son I On fait le signe du son I Allez c'est parti ! Dame sourit devant son logis Entendit Lapis, Lapis Bécassine Que grignotez-vous ? Lui dit-elle Des spaghettis, le coeur vous en dit Non merci, non merci Non merci Pour mon régime, point de spaghettis On l'entend beaucoup hein ? Bon, alors maintenant Si je regarde bien ma petite carte du son I Je peux voir qu'il y a deux façons d'écrire le son I Alors on va regarder ensemble comment on fait Alors on peut écrire le son I avec la lettre I Tout à fait Alors la lettre I, on attachait Elle s'écrit de cette manière Et puis on peut la retrouver aussi en majuscule Et puis en script Et puis comme pour le A hier Il y a le I en attaché majuscule Que l'on retrouve comme ça Ça c'est la première lettre qui fait le son I Quand on entend le son I dans un mot On peut se dire qu'on va utiliser la lettre I Et parfois Il y a aussi la lettre Y Alors la lettre Y en attaché On n'a pas encore appris à l'écrire Elle s'écrit ainsi Le Y On le retrouve en capital En majuscule comme ça En script C'est le même en plus petit Et puis il y a la grande majuscule Y Voilà Alors maintenant que j'ai écrit les lettres Regardez J'ai les petites alphas qui vont avec Madame I Qui fait I Et son cousin monsieur Y Qui peut faire aussi I Et maintenant on va jouer comme hier Ah j'entends Je n'entends pas avec la boîte à sons Donc aujourd'hui ma boîte à sons C'est la boîte du son I T'es parti ? Hier j'avais un Abricot Est-ce que dans le mot Abricot J'entends le son I Cherchez bien Redites-le Abricot Eh oui On l'entend On entend des leçons A Abricot Et on entend aussi le son I Écoute bien Il est au milieu Abricot Je le mets dans la boîte du son I Une fourchette Fourchette Est-ce que dans le mot Fourchette J'entends le son I ? Non Donc je le pose à côté Il ne va pas dans ma boîte à sons Stylo Est-ce que dans le mot stylo Est-ce que dans le mot stylo J'entends le son I ? Eh oui Dans le mot stylo J'entends le son I Stylo On l'entend Je le mets dans la boîte à sons I Et dans cuillère Cuillère Est-ce que dans cuillère J'entends le son I ? Oui J'entends le son I Cuillère On l'entend Je le mets dans la boîte à sons J'avais une tomate hier Vous vous souvenez ? Tomate Tomate Est-ce que dans tomate J'entends le son I ? Non Je le pose à côté J'ai trouvé ça aussi Vous vous souvenez de ce que c'est que ça ? C'est une pile Est-ce que dans le mot pile J'entends le son I ? Pile Et oui J'entends le son I Je le mets dans ma boîte Allez Un dernier J'avais aussi un élastique hier On entendait le son A dans élastique Est-ce que dans élastique On entend également le son I ? On le redit ? É-la-stique Il y a beaucoup de syllabes celui-là Ça fait longtemps qu'on n'a pas compté les syllabes É-la-stique Alors si on va vite, quand on parle, on peut dire É-la-stique Et quand on va écrire, parce que bientôt on va écrire les mots On dira quatre syllabes É-la-stique Alors est-ce qu'on entend I dans élastique ? Oui On entend le son I É-la-stique Le voilà Je le mets dans la boîte à son Alors dans ma boîte à son, j'ai Abri-go Dans lequel on entend I au milieu É-la-stique On entend I Cuillère On entend I au début Stylo On entend I au début Pile Et voilà Alors maintenant, c'est à vous de jouer Et de relever le défi Du son I À vous de trouver des objets De dessiner quelque chose Dans lequel on entend le son I Et d'envoyer une petite photo à ton maître Ou à ta maîtresse Voilà À la prochaine fois Avec un nouveau son Au revoir